L'exposition Dessins assassins est construite à partir de la collection privée d'un monsieur qui s'appelle Arthur Langermann, qui a échappé à la Shoah, dont la famille a été décimée à Auschwitz-Birkenau. Seule sa mère a survécu. Arthur Langermann a compris avec le procès à Eichmann ce qu'a été l'Holocauste. Sa mère ne lui en parlait jamais. Il a décidé à partir de là de constituer une collection unique au monde de témoignages de ce qu'a été l'antisémitisme de la fin du XIXe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une partie de cette collection nous permet d'expliquer les racines de l'antisémitisme nazi. C'est très important de comprendre que cet antisémitisme nazi puisse ses racines dans un antisémitisme racial qui prend sa source à la fin du XIXe, avec notamment en France Gobineau qui publiera la France juive dans les années 1880. Donc cette exposition explique ceci et explique comment l'antisémitisme partout en Europe s'est structuré pour aboutir, avec l'élection d'Adolf Hitler en 1933, à l'antisémitisme nazi et à la solution finale. Sous-titrage Société Radio-Canada